La politique européenne de l'énergie est à l'arrêt. Alors que l'énergie est avec l'acier l'un des deux piliers de la CECA, l'ancêtre de l'Union Européenne, elle est aujourd'hui une question de second rang à l'agenda européen. L'énergie reste le précaré des États. En cause, des intérêts industriels, stratégiques et géopolitiques différents à Londres, à Paris et à Berlin. La politique de l'énergie devrait pourtant être un élément déterminant du projet européen. Avec un déficit commercial astronomique de 400 milliards d'euros, l'énergie coûte très cher à l'économie européenne. Elle est également responsable du tiers du total des émissions de CO2 de l'Union Européenne et constitue une source importante de fragilité vis-à-vis de l'extérieur, notamment de la Russie et des pays du Golfe. Dernier point enfin, une énergie peu chère, on le voit aux États-Unis, est un avantage compétitif important pour l'industrie. En dépit de ces enjeux pourtant considérables, l'Europe avance plus que jamais en ordre dispersé, et chacun fait comme il l'entend. Premier producteur d'électricité en Europe, l'Allemagne est en train d'effectuer sa transition énergétique avec une sortie progressive du nucléaire, décidée unilatéralement. Une sortie imposée par l'opinion publique, mais qui serait impossible sans gaz russe ni charbon polonais. Si l'Allemagne produit le plus d'énergie verte en Europe, c'est aussi elle qui produit l'énergie la plus polluante. Le charbon génère à lui seul 42% de la production électrique du pays, contre tout juste 20% pour les énergies renouvelables. Le soutien de l'Allemagne aux énergies vertes est sincère, mais pas désintéressé. L'Allemagne concentre l'essentiel des florons des énergies vertes en Europe. Pas étonnant donc de voir l'Allemagne encourager ses partenaires européens à développer une énergie plus verte, puisque ce sont les entreprises allemandes qui en bénéficieront. Pour des raisons similaires, la France reste attachée à l'énergie nucléaire. Rapprend que l'État est le premier actionnaire d'EDF et d'AREVA. L'objectif de réduire la part du nucléaire à 50% de la production électrique d'ici 2025 reste ainsi bien lointain, et la seule idée de savoir si on pourrait éventuellement explorer de possibles réserves de gaz de schiste reste totalement tabou. En l'État, et malgré l'explosion des coûts des chantiers des réacteurs nucléaires EPR en Finlande et en Flamanville, la France maintient sa confiance dans le nucléaire et réduit ses ambitions dans les énergies vertes. L'objectif de 23% d'énergie verte dans le mix électrique à l'horizon 2020 s'éloigne, et leur part devra atteindre 18% au lieu. Outre-Manche, le Royaume-Uni cherche à se rendre plus autonome que jamais avec un mix diversifié. Le groupe japonais Itachi s'est engagé à construire jusqu'à trois nouvelles centrales nucléaires, alors que le gouvernement a donné son feu vert à des travaux d'exploration de gaz de schiste avec la méthode de la fracturation hydraulique. Une bonne nouvelle pour le pays, alors que les réserves de gaz conventionnelles en mer du Nord s'épuisent et que la production a fortement chuté au cours de la dernière décennie. Dernier pilier de la politique énergétique britannique, enfin, des investissements colossaux dans l'éolien au large de l'Ecosse. Grâce à des eaux peu profondes et les plus importantes ressources éoliennes au monde, l'éolien est véritablement compétitif au Royaume-Uni. Malgré les bénéfices potentiels d'une véritable stratégie européenne, les pays membres poursuivent dans le chacun pour soi. Symbole de la haute considération portée à la question énergétique, le projet de budget européen prévoit une baisse des subventions accordées aux infrastructures énergétiques de l'ordre de 15%. Une fois de plus, l'Europe recule. L'Europe de l'énergie, c'est désormais chacun pour soi. Sous-titrage Société Radio-Canada